Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénotes curieux, généreux et respectueux. Nous avons quitté la Touraine, roulé 1h30 et nous rentrons dans le pays de la Brène. Alors voilà encore un pays attachant qui a une vraie identité et qu'il faut savoir apprivoiser. Le parc naturel régional de la Brène est un territoire unique qui se trouve sur le quart sud-ouest du département de l'Indre. Il rassemble 51 communes mais moins de 35 000 habitants. Nous venons d'arriver à la maison du parc naturel régional de la Brène. Alors la maison du parc, c'est une maison qui a été créée, enfin le parc de la Brène a été créé en 1989. Et donc le but en fait c'est de développer un petit peu le territoire, d'aller vers les gens. Donc nous ici la maison du parc, on est là pour vous accueillir. Voilà, et pour vous donner un petit peu ce que l'on peut voir sur le territoire. Alors à la maison du parc, on va trouver une expo, un petit restaurant ? Alors sur la maison du parc même, sur le site en effet, vous avez une exposition qui est toujours en accès libre. On a une petite salle avec des petits films, voilà il y a plusieurs thèmes qui vous présentent la Brène. On a également un espace de produits locaux, donc une boutique. Et on a aussi donc un espace dégustation avec les fameuses frites de carpe. Alors là je mets des petits morceaux de filet de carpe dans la farine salée poivrée. Et hop, ensuite dans le panier à friture, c'est l'équivalent d'une assiette là. Hop, on se le convient. Ah c'est physique hein ? Ouais, ils sont lourds en plus. Et du coup, hop, là j'ai des frites à côté. Et voilà. Des frites de carpe. Tout à fait. C'est bon ça ? C'est bon ça. Alors c'est vraiment la spécialité locale. Ça permet de mettre un petit peu en valeur ce poisson qui n'est pas forcément très bien vu. Nous ici, on l'a transformé, voilà, donc en petits filets. Et ensuite en frites, servies avec une sauce au fromage de chèvre, donc au Poudini Saint-Pierre, qui est également une spécialité locale. Si le temps le permet, vous aurez plaisir à grignoter vos frites de carpe à l'extérieur. Et vous trouverez même à proximité immédiate de la Maison du Parc, un endroit pour pique-niquer très agréable. Et alors la Brène, c'est un territoire de randonnée à pied ou à vélo ? À pied, à vélo, à cheval même si on veut. Oui, donc en effet, sur la randonnée à pied, on a une soixantaine de circuits existants sur tout le territoire du parc. À partir de la Maison du Parc ici, on a un petit sentier de randonnée. Et puis on en a vraiment un grand nombre sur les étangs pour découvrir vraiment les paysages typiques de la Brène. Sous-titrage ST' 501 La Grande Brène, on l'appelle aussi la Brène des étangs. Ici, on a plus de 3 000 étangs. Ce sont des étangs qui ont été créés par l'homme à partir du Moyen-Âge à peu près, qui ont été utilisés pour la pisciculture, notamment l'élevage de la carpe comme on a pu voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a aussi des espaces pour l'observation des oiseaux, puisque c'est aussi une grande zone de migration d'oiseaux. De très nombreuses espèces d'oiseaux rendent visite à la Brène, il en sera question tout à l'heure. Et ce qu'ils aiment ici, c'est les poissons. Les poissons qui regorgent dans ces étangs, qui sont une construction de l'homme. Les étangs, en fait, sont des cuvettes naturelles. Donc c'est vraiment, on a simplement construit les digues dessus. Et donc, étant donné qu'on a des étangs peu profonds, on peut élever du poisson. Un producteur de poissons fumés a une boutique en vente directe, Fichbren. Fichbren existe depuis 2002. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le poisson de douce, carpe, anguille, esturgeon, silure, truite. Et nous faisons des filets frais et du poisson fumé. Vous fumez vous-même ? Oui, oui, tout le fumage est fait dans l'entreprise. Et nous avons un magasin où nous vendons en direct particulier. Donc, carpe, qu'est-ce que l'on fait ? En fumée, on fait de l'anguille, on fait de la truite, on fait des riennes de carpe, de la terrine d'esturgeon. La Brène est un pays d'eau. Parfois, il y pleut. C'est pour ça qu'il y a des étangs. On ne les voit pas toujours depuis la route. Ils sont cachés derrière les bosquets, les forêts. Vous vous arrêterez souvent en bord de route, attirés par des roseaux, des marais. Parfois, ce sera plus dégagé. La pluie remplit les étangs. Les étangs abritent les poissons. Les poissons nourrissent les oiseaux. Les oiseaux attirent les photographes. Et c'est ainsi que nous croisons, au bord de la route, un couple de camping-caristes qui s'adonne à sa passion. L'équipage est bien rodé. Françoise guette avec les jumelles. Et Jean-Luc chute la photo. C'est-à-dire que la partie qui s'adonne à la première fois. J'ai une chale, à plus d'être dans la�ن. Les poissons unique, c'est mmm p scattered. C'est bon, ça c'est mille de習és. C'est-à-dire que la partie qui s'adonne à sa passion. C'est-à-dire que le type a fait de la nature. 2 heures contre les spssons. C'est-à-dire que la partie qui s'adonne à sa passion. Il me conseille de me rendre à un observatoire. Il y en a plusieurs dans la braine. Celui de l'étang de la Sous est particulièrement réputé. Mais on m'a prévenu, il ne faut pas faire de bruit. J'étais bien sûr installé à la nuit avant que les oiseaux me repèrent. Et là, j'ai réussi à trouver des angles qui me permettaient d'avoir en même temps les rassemblements de grues et le château du Boucher qui est quand même un peu mythique pour la population locale. Plusieurs petits films représentant les œuvres de Jean-François Eliaux et son complice Nicolas Vanningen sont présentés à la maison du parc. Leurs clichés sont régulièrement publiés dans des revues prestigieuses comme Géo ou Nationale Géographique. Depuis dix ans, elles sont relativement fidèles à la braine. Et depuis ces toutes dernières années, elles sont de plus en plus nombreuses. Et elles restent pendant un bon moment puisqu'elles arrivent en novembre et il y en a entre deux et cinq mille qui restent là jusqu'à fin mars. Elles me fascinent parce qu'elles voyagent. Et que ça me fait voyager également de la Laponie jusqu'au sud de l'Espagne pour ce qui est des grues et pour d'autres migrateurs encore bien plus loin en Afrique. Encore un voyageur et un passionné Jean-François Eliaux avec deux ailes. Voilà, c'est un véritable coup de cœur du Géoptimiste pour ce parc régional de la Braine. L'architecture aussi est intéressante, j'aurais pu vous en parler. Et une dernière chose, faites attention qu'on vous roulait. N'allez pas trop vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501